Ce genre de choses, aujourd'hui on pense avoir vu les forces et faiblesses de cet adversaire. On va essayer de faire en sorte, comme le disait Marinoin, de les faire douter et surtout d'être là comme actrice du match et pas comme spectatrice qui pourrait être le risque dans un match de ce niveau-là. Comment mesurez-vous vos chances de passer sur ce match à des retours ? C'est deux matchs qui vont être très intenses. Nos chances, je peux les estimer à 25-30% de passer ce tour. Après, quand j'entends que l'adversaire a bien préparé à regarder comment on joue, ça veut dire qu'il nous prend en sérieux. Mais ça veut aussi dire qu'on a une marge de manœuvre qui est encore plus limitée. Mais voilà, je pense que les joueuses qui sont à ma disposition ont beaucoup aussi de qualité. Et on va essayer de bousculer le plus longtemps possible et pourquoi pas de créer cet exploit qui est toujours possible. Et comment estimez-vous l'écart auprès des équipes ? Vous pensez qu'il y a beaucoup, pas beaucoup ? Le principal écart que je vois comme ça, brut, c'est comme le disait Maïma, elles sont professionnelles, pas nous. Il y a beaucoup de récupération, beaucoup de préparation qu'elles peuvent faire aussi, que nous, malheureusement, avec le temps, c'est pas possible de les réaliser. Le principal écart est là, donc je pense que les joueuses qui sont à la cervelle, au niveau technique, tactique, mentale, sont prêtes à évoluer. Elles sont là pour ça, pour évoluer en Champions League. Maintenant, je pense que l'écart se passe surtout par rapport à cette récupération entre les deux matchs, à cette préparation qui a été encore plus poussée, je pense, que chez nous, à l'Atletico, parce qu'elles ont le temps. Je pense que l'écart est là pour la première fois, je pense que l'écart est là pour la première fois,